Mesdames et Messieurs, c'est très fort ce qui vient de se passer dans la région de Kharkov. Monsieur Vladimir Poutine vient de filtrer l'Occident tout entier, l'OTAN, les États-Unis d'Amérique. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe là-bas sur ce territoire à l'heure actuelle. Chères Dames, chères Messieurs, chères Demoiselles, asseyez-vous confortablement. Non, Poutine c'est un homme. Les hommes de Poutine ce sont des guéris. Mesdames et Demoiselles et Messieurs, il n'y a pas garçon pour ce monsieur-là. Vous comprenez ? Alors, ces dernières heures, dans la région de Kharkov, les habitants se réveillent. Ils trouvent ici quelque chose d'inhabituel au niveau de Kharkov. Quelque chose qui ne s'attendait pas. Mesdames et Demoiselles et Messieurs, cette chose, c'est grave. Your mind, les OTANIENS sont remontés. Oui, ils sont remontés puisque jamais contre Vladimir Poutine et ses hommes. C'était ça en fait que Zelensky évitait depuis un bout de temps. Mais ça vient de se réaliser et ça va continuer de se réaliser. Mesdames et Demoiselles et Messieurs, avant d'entrer en profondeur dans cette vidéoconférence, rassurez-vous de pousser beaucoup de j'aime et de cœur dans cette vidéo au maximum. Mais surtout, laissez vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement « Salut, état d'urgence » en commentaire. Et aussi, rassurez-vous de cliquer sur notre lien, notre chaîne YouTube, dans la zone de commentaires. Abonnez-vous au maximum. Alors, au bon petit matin, les habitants se réveillent. Les Ukrainiens, qui sont encore là dans la région de Kharkov, se sont réveillés et ont vu une plaque qui est écrite en russe. Mesdames et Demoiselles et Messieurs, dans la zone de Kharkov. Désormais, la ville de Kharkov est automatiquement entre les mains des Russes. Oui, Mesdames et Demoiselles et Messieurs, la ville de Kharkov repose désormais sur les mains des Russes. Laissez-moi vous donner les informations officielles. Rassurez-vous de continuer de partager la vidéoconférence au maximum. Surtout, cette plaque que vous voyez, la plaque bleue que vous voyez, avec le drapeau russe d'ailleurs. Mesdames et Demoiselles et Messieurs, c'est une plaque qui a été mise là par la Fédération de Russie, sur le territoire de Kharkov, toute une région annexée. C'est une région qu'on a annexée complètement, qui est déjà désormais dans la Fédération de Russie. Mais rassurez-vous les lignes rouges de Vladimir Poutine, où il disait, il y a quatre ou cinq régions, il y a la région de Kharkov, il y a la Crimée et tous les autres, où il ne veut pas voir les troupes ukrainiennes ou bien otaniennes. Vous comprenez ? Et ce sont ces régions-là que Vladimir Poutine est en train de prendre et il met automatiquement ce drapeau, en fait, cette plaque. Mais laissez-moi vous dire ce qui est écrit sur cette plaque que vous voyez en image. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, écoutez, selon l'information officielle, un panneau est apparu à l'entrée de la région de Kharkov. Il est écrit « Bienvenue dans la région de Kharkov » avec les couleurs de la région et de la Fédération de Russie. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ce drapeau est écrit « Bienvenue dans la région de Kharkov » avec les couleurs de la région et de la Fédération de Russie. « Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça en dit l'homme. Donc dès que vous êtes là, vous savez déjà que vous êtes en Russie. Vous n'êtes plus en Ukraine. » C'est de ça qu'il s'agit. Alors ça montre, ça prouve à suffisamment que les Russes ont déjà bel et bien pris presque tout le territoire de Kharkov sur leurs mains. Où sont cette troupe otanienne qu'on avait envoyée pour revenir faire une grande contre-offensive à la Fédération de Russie. Ils ont perdu depuis janvier. Il faut le dire, c'est incessamment, il y a quelques mois, que les Russes ont lancé l'opération dans Kharkov, qu'ils ont pris cette localité. Ça n'a pas duré toute une région. Et les autres sont en train de tomber à Donetsk, à Lougansk, tout ça là. Ça serait entre les mains des Russes. Mais ce n'est pas fini. Est-ce que cela se produira comme pour Odessa ? Rien n'en est moins sûr. Certains le souhaitent afin de clôturer le dossier ukrainien une bonne fois et n'ont pas donné les possibilités à la relance de la guerre dans quelques années. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ce qui les médiatise. Alors, chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, les Ukrainiens, plus précisément M. Volodymy Zelensky, ayant vu comment une région toute entière a sauté de son territoire, il y a encore quatre qui doivent sauter. Mais c'est déjà une qui est quittée. Une. Il y a quatre qui étaient les lignes rouges de Vladimir Poutine contre les Ukrainiens et les Otaniens. Maintenant, on attend les autres. Que feront les Huizar, les Ukrainiens, les Otaniens, les Européens ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Voilà une région qui vient de partir. Et cette région de Kharkov, vous vous rappelez, c'était l'une des lignes rouges, Kharkov, Kharkiv. C'était l'une des lignes rouges de les Otaniens, d'Emmanuel Macron. Ou si les Russes envahissaient, franchissaient les lignes rouges de Kharkov, de Kharkiv, on va faire ceci, on va envoyer les troupes. Mais où sont ces troupes ? On a pris toute une région devant vos yeux. Toute une région a sauté devant vos yeux. Les lignes rouges sont où, mesdames, mesdemoiselles et messieurs ? Qu'est-ce qui se passe ? Poutine, c'est un garçon. Mais Poutine a démontré que face au monde entier, il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. Ce n'est pas de la propagande. Ce n'est pas, je vais dire quoi, ce n'est pas ça. Mais ce sont des réalités. Plus de 60 pays réunis. Ils n'ont pas pu faire quelque chose. Ils n'ont pas pu repousser les russes. Chères dames, chers messieurs, mesdemoiselles. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Pendant ce temps, Volodymy Zelensky a toujours de l'espoir. Il a de l'espoir. De faire face à Vladimir Poutine. Et il faut retenir quelque chose. Au fur et à mesure, Volodymy Zelensky continue de faire face à la fédération de Russie. Au fur et à mesure, les russes se sentant touchés vont continuer de repousser. Et ils vont continuer de manger les territoires ukrainiens. C'est de ça qu'il s'agit. S'ils se calment, il n'y aura plus de conflits. Et automatiquement, il n'y aura plus. Mais tant qu'ils vont continuer de cibler les territoires russes, continuer d'envoyer des armateurs sur la fédération de Russie, mais il faut le savoir, les ukrainiens ou bien les territoires ukrainiens ne seront jamais en paix. Vous comprenez ? Et pour finir, on va se retrouver à Kiev. Je le dis toujours. Pour finir, on va se retrouver à Kiev. Le moment de Kiev viendra. Et ce moment viendra lorsque les ukrainiens, les otaniens et les américains vont lancer des énormes tirs de pluie aérienne sur le territoire, à l'intérieur, à la profondeur du territoire russe. C'est là que vous verrez comment les russes vont se retrouver sur la région de Kiev. Ils vont sortir de tous les sens. Oui, ils vont sortir de tous les sens. Même s'il va falloir sortir du côté de la biodiversité, ils vont le faire. Et là-bas, même s'ils sortent là-bas, il y aura maigne. Vous comprenez ? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà la situation du front. Volodymy Zelensky, il n'en peut plus. Il est à l'armée. Alors, je vous parle. Plus rien ne va sur les otaniens, les ukrainiens. Tous ces gens-là, plus rien ne va. Alors, chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, voilà l'information que j'avais à vous relayer sur cette vidéoconférence. Mais continuez de vous abonner au maximum à nos différentes vidéos. Vous comprenez ? Donc, vous qui nous suivez, je vous dis infiniment merci depuis vos positions géographiques, depuis vos bords. Continuez de partager nos différentes vidéoconférences et surtout protégez avec beaucoup de gèm et de cœur. Surtout, n'hésitez pas de cliquer sur la zone de commentaires et de laisser vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement en commentaire « Salut, état d'urgence ! » Salut, état d'urgence ! Comment tu vas ? Ou encore, cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires, toujours sur Facebook et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Elle prend de l'ampleur. Nous réalisons aussi des vidéoconférences là-bas. Et aussi, s'il vous plaît, les nouveaux sur la page Facebook état d'urgence, n'hésitez pas de cliquer sur « Suivre » en bleu juste là en-dessus et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao !